On développe un concept qui s'appelle le bonheur intérieur brut. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que les salariés soient à peu près heureux. Et ce n'est pas forcément le salaire qui amène le bonheur, mais bon, c'est les contributs. C'est surtout le temps libre dont on en a parlé, le temps libre, les quatre jours, les dix semaines de vacances. C'est aussi la tranquillité, c'est-à-dire l'anarchie, c'est-à-dire le fait qu'ils soient pas mal livrés à eux-mêmes et qu'il n'ait pas besoin d'avoir des chefs dans chaque service. On devrait avoir un chef de production, un chef de vente, un DRH. On n'a rien de tout ça, on a juste une personne qui est au bureau et qui fait les papiers au quotidien. Oui, alors oui, il faut bien qu'il y ait un gérant légalement. J'ai la main pour signer les contrats, mais ce ne sont même pas moi qui recrute, ce sont les salariés qui recrutent leurs propres collègues. En 2023, tous les salariés qui avaient plus de trois ans de présence dans cette coopérative ont reçu salaire à plus prime, plus de 3 000 euros net par mois en travaillant quatre jours et avec dix semaines de congés. En fait, il m'est arrivé de travailler quand j'étais jeune dans des grandes entreprises, notamment à l'étranger, et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de freins pour travailler qui était lié au fait qu'on était toujours obligé de demander l'autorisation ou l'avis d'une personne qu'on appelle le N2 plus 1 ou le patron. Je suis revenu ici, j'ai pris une table de camping et j'ai commencé à vendre quatre gâteaux au marché de Montauban. C'était au mois de mai 1997. Les clients ont plébiscité le pain de campagne. Et à partir de là, on a arrêté tous les autres projets et on s'est lancé depuis 2004, ici à Kerbis, dans cette aventure du pain de campagne. On a des pains au curcuma, on a des pains avec différents fruits à l'intérieur, le tutti-frutti. Les clients connaissent bien, il y a une trentaine de pains différents. Les agriculteurs adhérents, il y en a une dizaine, fournissent le blé à la coopérative. Le blé est transformé dans un moulin, le dernier moulin artisanal du Tarn-et-Garonne, à Mont-Ricou. Et ensuite, cette farine est transformée par nos boulangers en pains de campagne qui est vendue par des vendeuses qui viendront vers 5h30 du matin pour aller installer au marché et vendre les produits dans les différentes villes à moins d'une heure de la ferme. Il y a encore pas mal de boulangeries qui ont un cycle de 6 jours de travail par semaine. Ce que je trouve un peu difficile parce qu'en fait, on oublie que les gens qui travaillent dans la restauration, la boulangerie, la pâtisserie, la charcuterie, c'est des gens qui ont le droit d'avoir une vie privée aussi. Et la vie privée qui ont travaillé 6 jours, y compris le week-end, elle n'existe pas. Mais si elle n'existe pas, les gens abandonnent le métier. 6 jours sur 7, c'est long, c'est fatigant, on n'a pas le temps de faire autre chose. Donc là, 4 jours, c'est vraiment, c'est beaucoup mieux. C'est intense, des horaires particulières, un peu difficiles, mais voilà, c'est condensé, au moins ça nous laisse le temps de faire autre chose le reste de la semaine. C'est très bien parce que je travaillais dans une boulangerie avant où j'étais à 6 jours par semaine et je travaillais 8 heures par jour au minimum. Ça me permet de plus me reposer, d'être plus avec mes parents, ma famille, c'est largement mieux. Moi, je suis à 2 000 euros parce que je suis là depuis moins d'un an, mais quand je serai en CDI, j'aurai beaucoup plus d'avantages, je toucherai la farine, j'aurai plus de primes. Je me suis aperçu, et tout le monde le comprendra, que le travail que fait une personne, elle est proportionnelle à son temps de présence dans l'entreprise, ça c'est vrai, mais elle est aussi très proportionnelle au taux d'implication de la personne à chaque heure qu'elle travaille. Donc si vous travaillez 5 jours en regardant à quelle heure finira la journée, en regardant la montre, ou si vous travaillez 4 jours en étant intéressé par ce que vous faites, eh bien toute la différence est là. Les gens disent, oui, mais en 4 jours, ils ne feront pas ce qu'ils font en 5 jours. Ben si, parce qu'en fait, les gens vont s'organiser, s'ils aiment l'entreprise, s'ils aiment le projet, ils vont s'impliquer, et donc le produit du temps de présence par le taux d'implication fera que le résultat sera aussi bien que, quand on travaille 5 jours par semaine, complètement désimpliqué. On a construit pendant 20 ans l'entreprise sans aucun emprunt, ça nous a obligés en fait de trouver d'autres solutions, comme l'huile de friture pour les fours, pour chauffer les fours. On a eu l'énergie gratuite pendant 10 ans, que tous ces fours ont été achetés aux enchères, des fois pour 150 euros le four, et remontés ici, petit boulon par petit boulon, ce qui nous a évité des centaines de milliers d'euros d'investissement, et sur 20 ans, certainement, beaucoup plus. Il est bon, plus. Il durera un temps celui-là. Oui, oui. Allez, c'est pour moi. Ça fait 1,50 euros, s'il vous plaît. Nous vivons dans un monde capitaliste, mais ce n'est pas pour ça qu'on est obligés de suivre un modèle extrêmement capitaliste. On peut modérer les choses et essayer de mieux répartir les richesses créées ensemble.